Bonjour à tous et à toutes. Presque un an, il y a presque un an, le 31 septembre dernier, j'étais en pleine forme, je partais pour une mission de 15 jours, 3000 kilomètres, plein d'églises, et puis voilà, du jour au lendemain, le 5 octobre, l'épreuve s'est complètement inattendue, s'est présentée, et je commence à en ressortir. Du 5 octobre au 26 mars, j'ai traversé l'enfer. Ambulance, SOS médecin en pleine nuit, clinique, hôpitaux, services d'urgence, examens, piqûres, hésitations, opérations, récidives. J'imaginais connaître la douleur, je ne savais pas ce que c'était en fait. Et au plus profond de la douleur, la période la plus dure qui a duré 7 mois, 24 heures sur 24, qui nous a épuisés tous les deux parce que mon épouse a joué le rôle d'infirmière 24 heures sur 24. Et pendant ces périodes-là de grande douleur et de grande détresse, il y a une question qui est montée en puissance en moi et à laquelle j'ai mis très, très longtemps à obtenir une réponse. Et cette question, c'était pourquoi ? Pourquoi ? En pleine forme, en pleine activité, tout le temps sur une route ou une autoroute, tout le temps dans des églises, dans des lieux notes, tout le temps dans la rue, tout le temps des manifestations. Là, une manifestation avec plus de cent églises, dix mille chrétiens, l'évangélisation tous les jours dans toutes sortes de lieux et du jour au lendemain balayée. Ça peut arriver à tout le monde. Je vous promets que ça ne prévient pas. Aucun signe avant-coureur. Pourquoi ? Pourquoi ? Seigneur, pourquoi la souffrance ? Pourquoi la douleur ? Et par-dessus tout, pourquoi moi ? Parce que ce n'est pas la peine de se cacher. On est des êtres humains. Seigneur, les autres, là, en ce moment même, ils sont à l'église, ils sont dans leurs activités, ils sont en pleine forme. Et moi, je suis resté enfermé sept mois. Je vous promets que le premier jour où j'ai pu ouvrir la porte du jardin et respirer l'air frais et voir mon petit jardin avec ces petites fleurs, j'ai apprécié ce qui, auparavant, me semblait normal. J'ai beaucoup apprécié. Ça fait presque un an maintenant et voilà, il y a encore trois mois, il fallait que ce soit mon épouse qui me mette mes souliers. Aujourd'hui, je suis devant vous. Ce n'est pas passé, c'est de longue durée, d'après ce que la médecine m'a annoncé. Mais c'est bien. Merci, Seigneur. Alors, ce matin, je voudrais parler à ceux qui souffrent. Je voudrais parler à ceux qui traversent des épreuves autres qu'un petit bobo ou un rhume ou une contrariété. Je voudrais parler à ceux qui ont eu de très mauvaises nouvelles à ceux qui sont obligés de prendre des calmements puissants, à ceux qui ne savent pas de quoi le lendemain sera fait parce qu'il semble que Dieu ne leur répond pas, que le ciel est au plafond, là, uniquement, à ceux pour qui il semble qu'il n'y a pas de solution, à toutes celles et ceux qui se demandent pourquoi ou qui voient souffrir un proche et qui se demandent, et qui demandent à Dieu pourquoi, pourquoi l'épreuve, pourquoi la souffrance, pourquoi moi ? Eh bien, je voudrais vous donner les quelques réponses que j'ai trouvées et surtout après vous inviter à comprendre Dieu et à faire confiance à Dieu car il ne se trompe pas. Le hasard, les influences extérieures, les circonstances, même nos erreurs ne dépassent pas Dieu. Il ne nous oublie pas et dans nos vies, il ne se trompe pas. Voulez-vous lire avec moi ? J'aimerais qu'on fasse ensemble cette lecture, vous qui avez la très bonne habitude de venir avec votre Bible. Je voudrais vous inviter à lire le livre qui est juste avant les psaumes. C'est le livre de Job au chapitre 13 à partir du verset 23. Pardonnez-moi si j'ai toutes sortes d'effets secondaires parce que j'ai perdu encore un peu plus mes cordes vocales, parce que je suis déshydraté, ma bouche est très sèche et que quelquefois j'ai du mal à rassembler mes idées. Mais dès que je suis arrivé ici, plusieurs m'ont dit on continue à prier pour vous. Alors, j'ai confiance. Merci. Merci beaucoup pour vos prières qui viennent de durer pendant un an. Merci beaucoup. C'est physique, vous savez, c'est palpable. On les ressent. Job 13, 23. Quel est le nombre de mes iniquités et de mes péchés ? Il parle directement à Dieu. Fais-moi connaître mes transgressions et mes péchés. « Pourquoi caches-tu ton visage et me prends-tu et me prends-tu pour ton ennemi ? Veux-tu frapper une feuille agitée ? Veux-tu poursuivre une paille desséchée ? « Pourquoi m'infliger et me punir pour des fautes de jeunesse ? Pourquoi mettre mes pieds dans les cèpes, surveiller tous mes mouvements, tracer une limite à mes pas quand mon corps tombe en pourriture comme un vêtement que dévore la teigne ? » dit à Dieu « Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Et Dieu ne lui en veut pas. et Dieu lui répondra parce que c'est normal de chercher à comprendre pourquoi quand on ne comprend pas. Après un temps qui semblera trop long à Job parce que quand on est dans sa situation le temps est très long, je rappelle qu'il vient de perdre tous ses enfants, il vient de perdre tous ses biens, il vient de perdre la paix dans son foyer et il vient de perdre la santé et les quelques amis sur lesquels il comptait ne le comprennent pas et lui font des reproches. Vous savez, quand on est dans ce genre de situation, il y a toujours quelqu'un pour vous suggérer que vous avez dû faire quelque chose qui n'a pas plu à Dieu. Alors dans votre cœur, vous pensez « Seigneur, pardonne-moi et Seigneur, pardonne-lui. » Et dans ces situations-là, Job a posé des pourquoi. Pourquoi l'épreuve ? Pourquoi la souffrance ? Pourquoi moi ? À moins que ce ne soit l'ennemi de nos âmes qui nous pousse à douter de Dieu. Pourquoi ? Eh bien, moi, la première question que je me suis posée, je vous promets que c'était dans une très drôle de situation, c'est « Qu'est-ce que j'ai fait ? » qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Et j'ai passé des jours et des nuits et des jours et des nuits à faire mon examen de conscience, à la recherche de quelque chose qui, à cause de mon orgueil, à cause de ma folie, à cause de mon manque de sagesse, auraient provoqué la colère de Dieu au point qu'il m'aurait sévèrement puni et mis de côté, inutile désormais. « Qu'est-ce que j'ai fait ? » Je me suis dit, c'est parce que j'ai dû pécher que Dieu me punit. Bien sûr, en allant jusqu'au fond de mon cœur, j'ai trouvé des péchés parce que, comme vous, je suis fabriqué en chair, en sang, en os, que j'ai un caractère que le Seigneur s'efforce de transformer depuis 56 ans, il a du boulot. Qu'est-ce que j'ai fait qui a dû provoquer la colère de Dieu ? J'ai dû pécher et, quand j'ai trouvé des choses, j'ai demandé pardon, pardon, pardon à Dieu avec l'espoir qu'il me guérisse là tout de suite et que je reparte. Annoncer c'est partout le salut en Jésus parce que c'est l'essentiel et si quelqu'un non habitué de de cette Église, de ce milieu, ne le savait pas, l'essentiel, c'est votre salut en Jésus. Ça passe avant tout d'accepter le Christ comme sauveur personnel, de lui consacrer son temps et son éternité pour être pardonné de ses péchés et sauvé à tout jamais. Oui. Je me suis dit c'est peut-être parce que je suis un pécheur de nature, je suis né dans le péché, c'est ma nature, je lutte contre, je me bats avec, mais voilà, Dieu est obligé de me sanctionner. Je n'ai pas trop trouvé de réponse de ce côté. j'ai pensé c'est parce que je ne suis pas assez sanctifié. J'enseigne la sainteté et la sanctification aux autres et j'ai moi-même tellement à me reprocher. Alors, Dieu a frappé, il a arrêté. Je n'ai pas trop trouvé de réponse de ce côté. Je voudrais vous dire que si Dieu devait nous punir en fonction de nos péchés ou de notre manque de sainteté, il y a longtemps qu'on ne serait plus là. À moins que vous pensiez être parfait, mais je ne crois pas. Cependant, cependant, en fouillant la Bible, en cherchant, en creusant, en soulignant, elle commence à être vieille, celle-là, je vais la changer. Mon épouse m'a dit que je devrais acheter tout de suite une Bible déjà entièrement soulignée. Ça m'épargnerait le crayon, la règle, surligneur. Eh bien, j'ai trouvé à deux reprises dans Jérémie 30 et Jérémie 46, cette phrase un peu effrayante de Dieu à son peuple rebelle, je ne puis pas te laisser impuni. Alors là, maintenant, je vais dire des choses qui ne sont pas dans l'air du temps, qui ne vont peut-être pas plaire. Ça, ça ne fait rien. L'important, c'est de remplir son service et de dire les choses, comme Paul disait à Timothée, dis les choses. Ne te soucies pas, dis les choses. Une juste punition peut amener quelqu'un à une juste réflexion et un changement de comportement. Vous ne le savez pas, je le sais, ce que j'avais à changer dans ma vie, eh bien, ça vient de se passer en un an, une juste punition peut amener quelqu'un à changer de comportement. Il y a quelques semaines, j'étais au supermarché, il y avait côté de moi une dame avec deux petits, six ans, quatre ans, impossible à vivre, insupportable, insupportable au point de faire tomber les choses des rayons. et la petite s'était mis en tête d'obtenir quelque chose et tel. Elle avait pris dans le rayon, sa mère l'a pris, il l'a remis à sa place, mais c'est qu'elle se roulait par terre en hurlant. Elle n'avait pas une larme. Elle n'avait pas une larme. Elle n'avait pas une larme. En hurlant, elle insultait sa mère. Elle insulte quelqu'un dans sa vie passée, a-t-il insulté sa mère ? Et la mère laissait faire avec des paroles douces et gentilles. Je te promets, quand je pourrai, j'en parlerai à papa. Mon sang bouillé, parce que j'ai eu trois fils. Posez-leur la question. Une juste punition peut faire changer de comportement. Oui, ils sont convertis tous les trois. Pas par force. Pas par force. Par amour du Seigneur. À l'inverse, une absence de punition peut nous laisser nous enfoncer dans l'erreur. Peut nous laisser aller loin dans une mauvaise voie. Il n'y a qu'à regarder autour de nous aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne punit plus. Vous pouvez faire ce que vous voulez. On ne punit plus. Non-respect des règles de vie en société. Aujourd'hui, on dit incivilité. Comme ça, ça amoindrit et ça sonne mieux. Incivilité, oui. il faut vivre avec des gens qui font des incivilités. Rebellion contre toute autorité. Vous ne risquez rien. Agresser la police, vous risquez un sursis. Je vous dérange, là. Ça ne fait rien. Refus d'obéir. Obéir ? Mais dites, ce n'est pas un mot à la mode, ça. Obéir ? Moi ? Et tu es qui, toi ? Si tu étais quelqu'un, tu serais président du gouvernement mondial, mais là, tu es comme les autres. Mépris de la liberté et de la vie d'autrui. Aujourd'hui, mépris de la vie. Mépris de la liberté. Mes amis, j'ai 80 ans, les quelques cheveux qui me restent sont blancs. Je circulais rue piétonne à Lyon à ma vitesse d'escargot handicapé. En ce moment, quand un jeune de vingtaine d'années sur une trottinette électrique, là, vous savez, a failli me percuter, t'arrivais très vite derrière et criaient. C'était une rue piétonne. Moi, je n'ai pas tenu compte de ses cris. Oh ! Oh ! Oh, le vieux, tu tires ! Et en me doublant, il m'a onie, quoi, agonie. Mépris de la liberté et de la vie d'autrui. Mais si vous êtes un enfant de Dieu, si vous avez accepté Christ comme votre sauveur personnel, si vous avez compris qu'à la croix, dans un sacrifice sanglant, épouvantable de souffrance et de douleur, il a donné, lui seul, sa vie pour vous, si vous marchez sur ses traces pour ce temps et pour l'éternité, alors vous avez compris que c'est lui qui a été puni à votre place à cause de vos péchés. On peut le projeter. L'Écriture dit ceci. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment, la punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. On peut l'individualiser. Ce sont mes souffrances qui l'a portées. Tu peux le penser. Tu peux te le rendre personnel. C'est biblique. Ce sont mes douleurs dont il s'est chargé. Il était blessé pour mes péchés, brisé pour mes iniquités. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. C'est Esaïe 53. Alors ce matin, je voudrais te dire bien-aimé qui souffre, bien-aimé qui est dans l'épreuve, peut-être de longue durée, peut-être sans réponse apparente de Dieu. Bien-aimé qui souffre, Dieu n'est pas irrité contre toi. À cause d'une faute quelconque, d'une erreur, d'une omission, d'une incompréhension, au point de t'écraser d'épreuve et de souffrance et te dire « Je ne vais pas te corriger, je vais te faire souffrir. » Tes douleurs, tes épreuves, tes souffrances, tes péchés, tes causes, tes iniquités, Christ les a portées pour toi, bien avant toi. Alors même dans la situation où tu es, tu peux te reposer en lui et tu peux recevoir la paix. Je vous promets qu'on peut avoir une paix et une joie parfaite quand on a compris cela et qu'on remet tout en Jésus. Seigneur, c'est la vie que tu as désiré que j'ai. Seigneur, c'est le chemin que tu as désiré que j'emprunte. Tu y es passé bien avant moi. tu y es avec moi, il a dit tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bon, alors je me repose en toi. Je me repose en toi, Seigneur et je te loue et je te louerai jusque dans l'éternité car mes souffrances et mes douleurs, mes épreuves, tu les as portées pour moi. Alléluia. Quand on comprend ça l'épreuve, même si elle perdure, on en est déjà sorti vainqueur. Et l'adversaire de nos âmes fait la tronche parce qu'il a perdu. Il a perdu d'avance d'ailleurs. Et si vraiment il s'avérait que Dieu ait dû te reprendre pour un temps afin de te faire réaliser ce que tu dois corriger dans ta vie, ce que tu dois corriger dans ta vie avant qu'elle ne s'arrête, pas demain. S'il l'a fait pour te faire réaliser ce que tu dois corriger dans ta vie, eh bien, souviens-toi ce que Jean a écrit. On peut le projeter si quelqu'un a péché. Donc, s'il en prend conscience, ah oui, j'ai quelque chose à changer. Nous avons un avocat. Vous savez ce que c'est un avocat ? C'est quelqu'un qui est plus compétent que vous dans le domaine du droit, dans le domaine des procès, des jugements. C'est votre avocat. Nous avons un avocat auprès du Père. C'est un avocat qui est intime du juge. Le juge, pour lui, n'est pas un inconnu. Il est intime du juge, cet avocat-là. Et sa compétence, il a fallu qu'il la vive par l'obéissance et l'obéissance jusqu'à la croix. nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés. Un Jean II. Il est lui-même. Je ne suis plus concerné. L'avocat défend ma cause et dans la mesure où je lui fais confiance, je gagne à tous les coups parce que Dieu est fidèle. Quand on lui demande pardon et qu'on corrige la position, il nous pardonne. Vous vous souvenez des paroles fréquentes de Jésus ? Je ne te condamne pas non plus. Va, mais ne pêche plus. Donc, non, bien-aimé, tu ne souffres pas parce que Dieu ne t'aime plus. ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ça. Tu ne souffres pas parce que Dieu t'a oublié, ça n'existe pas, ça. Il a dit et c'est écrit « Je ne t'oublierai jamais. » Quand bien même une mère oublierait son enfant et ça sur terre, ça arrive. Mais ce n'est pas la position, la situation du Seigneur. « Je ne t'oublierai jamais. » Pourquoi ? Parce que tu es gravé. Tu es gravé sur mes mains. Quand Dieu regarde ses mains, c'est imagé. C'est à notre portée. Il nous voit. Il nous voit au travers des stigmates de Jésus. « Et tu es accompagné par celui qui a dit « Je ne t'abandonnerai jamais » et qui même en son temps te restaurera. » Parce que c'est souvent notre manque de foi qui retarde l'accomplissement des promesses de Dieu. J'ai mis tellement longtemps à le comprendre. Après 56 ans de marche avec le Seigneur et plus de 50 ans de service, j'ai mis tellement longtemps à comprendre que tout mais pourquoi ne faisait que retarder l'accomplissement des promesses de Dieu parce qu'il est le même. Jésus-Christ est le même qu'hier. Il sera le même éternellement. Il est le même aujourd'hui et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Il est le même. Alors Jésus lui-même, eh bien, il a interpellé ses disciples avec des pourquoi. Lui aussi, il leur a demandé pourquoi. Parce que nous avons vite fait de dire à Dieu pourquoi, pourquoi je suis bloqué, pourquoi je souffre, pourquoi la souffrance, pourquoi la douleur, pourquoi l'incompréhension, pourquoi tu ne réponds pas à Seigneur, pourquoi, pourquoi. et lui aussi, il a des pourquoi à nous présenter concernant le quotidien, la vie de tous les jours, pour laquelle nous angoissons tellement, pour laquelle nous nous bardons d'économie, d'assurance. Il faut le faire, il faut être sage. Concernant le quotidien, je vois Jésus, dans Matthieu 6, nous dire pourquoi vous inquiétez. Pourquoi vous inquiétez ? Votre Dieu est si petit que cela qu'il ne pourrait vous nourrir, vous loger, vous habiller, vous donner ce qui est nécessaire à la vie, pas l'opulence. Je n'ai jamais joué au loto. Vous y jouez, vous ? Ah, si je gagnais au loto ! Dans le journal, ils ont marqué qu'un Français a gagné 135 millions d'euros. Waouh ! Fantastique ! Qu'est-ce que je ferais ? Et tout de suite, à l'esprit, se présente la maison de mille mètres carrés avec 30 hectares de terrain autour, vins domestiques, la macératie. Ah non, 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 oublie, Seigneur, je préfère la Ferrari. Mon Dieu, c'est le plus riche de tout l'univers. Et il a dit qu'on aurait tout en suffisance. En suffisance. Ce n'est pas très bien traduit, abondance. En suffisance. Paul lui-même a dit si on a le vêtement et la nourriture, cela nous suffit. Il disait ça pour lui, mais on peut y adhérer. Alors Jésus nous dit pourquoi vous vous inquiétez ? Pourquoi tu t'inquiètes ? Pourquoi tu t'inquiètes ? Tu penses que je ne suis pas assez puissant ? Pas assez présent ? Pas assez riche ? Tu penses que je suis trop vieux ? Tu penses que je ne peux plus ? Pourquoi vous inquiétez ? Dans Matthieu 8, au sein de la tempête, au sein de l'épreuve, leur vie est mise en danger. Jésus dit à ses disciples pourquoi ? Pourquoi avez-vous peur ? Pourquoi avez-vous peur ? Peur du lendemain, peur pour ses enfants, peur pour sa situation, peur... Le monde a peur, et on le comprend, avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, avec la guerre, à quelques heures de nous, avec des menaces nucléaires, avec des maladies qui du jour au lendemain peuvent se transformer en pandémie internationale, avec ce mot que l'on entend multijournellement, cancer, 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 cancer... Élysée était atteinte de la maladie dont il mourut. Voilà. Et c'était Élysée. Eh bien, il n'avait pas peur. Il n'avait pas peur. Élysée, lisez son ministère, c'est un homme de Dieu. Pourquoi avez-vous peur ? Je confesse que dans l'épreuve, moi aussi, je m'inquiète, moi aussi j'ai peur. Mais Jésus me demande pourquoi. Et il me demande s'il n'est pas assez puissant pour me secourir même au dernier moment. D'ailleurs, il semble qu'il y a un petit peu d'humour dans le Seigneur. C'est une de ses spécialités de nous secourir quand on n'y croit plus. Et quand il semble, simplement que ce soit le dernier moment. Alors il agit. Alors il agit. Concernant l'échec même, Jésus a des pourquoi à nous poser. Voilà qu'un certain jour, il n'est pas parti avec eux dans la barque. Et la barque rencontre, malgré tout leur savoir-faire de pêcheurs, pêcheurs au filet, la barque menace de couler. Et leur vie est carrément en danger. Et là, on a atteint le dernier moment du dernier moment. Jésus vient tranquillement, marchant sur les flots. Et après un moment de flottement, Pierre lui dit, Seigneur, si c'est vraiment toi, ordonne que j'aille vers toi. Attention aux prières un petit peu trop rapides, parce que dans les milieux pentecôtistes, on prie très vite. Vous savez, on parle très vite en priant. On n'a pas toujours le temps de réfléchir, mais Dieu entend très bien nos prières. Seigneur, permets que j'aille vers toi. Oui, mais entre lui et moi, il y a le danger. Je sais nager, c'est sûr, peut dire Pierre, parce que moi, je ne sais pas. Pierre a prouvé par ailleurs qu'il nageait très bien. Oui, oui, c'est écrit dans les Évangiles. Mais là, quand même, la tempête est forte. Et Jésus, de répondre, ben viens, viens. Il aurait répondu pareil à tous ceux qui étaient dans la barque. Ben viens. Et Pierre, je n'aurais pas eu le courage, j'aurais coulé à pique, Pierre enjambe la barque. Ça, déjà, on n'aurait pas osé. Et marche sur les eaux furieuses. Et puis, au lieu de regarder Jésus, il regarde les eaux furieuses. Et forcément, il commence à couler. Seigneur, secours-moi ! C'est une bonne prière. C'est une bonne prière. Jésus le rattrapait. Et de poser la question, pourquoi as-tu douté ? Et ce matin, le Seigneur nous pose la question, vous pouvez le prendre pour vous, je le prends pour moi. Pourquoi as-tu douté de moi ? Pourquoi ? Donne-moi une seule bonne raison. J'en ai mille, inverse, à te donner. Parce que je t'aime, mais jamais je ne te laisserai couler. Jamais. Oui, mais j'enfonce, Seigneur ! Ben oui, ça s'appelle l'épreuve, quoi. Ça s'appelle la peur. Ça s'appelle l'inquiétude. Vous aurez remarqué dans le texte, si vous lisez chez vous, Matthieu 14, cet épisode, qu'on a d'abord parlé d'inquiétude, puis de peur, puis de doute. L'inquiétude engendre la peur. La peur engendre le doute. Et autant que je me souvienne, le doute, c'est l'inverse de la foi. La foi consiste à faire confiance à Dieu, quel que soit le chemin qu'il ait choisi ou qu'il permette pour nous. Attention, frères et sœurs, dans les mains de l'ennemi de nos âmes, l'épreuve peut servir à nous faire perdre la foi. Mais la confiance, comme un petit enfant, la confiance toute simple, la foi permet d'être vainqueur. Tu seras bientôt vainqueur de ton épreuve et de tes souffrances. tu en sortiras. Tu seras restauré. Si tu adhères à ce que je dis, pas parce que je le dis, mais parce que la parole de Dieu le dit. Et puis Jésus, je vais terminer, apporter, nous pourquoi. Jésus a vécu. Nous pourquoi. On pourrait le lire ensemble dans Matthieu 27. On peut le lire ensemble, Matthieu 27. Matthieu 27, les versets 45 et 46. Matthieu 27, 45, 46. Matthieu 27, 45, 46. à peu près 15 heures. Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième, milieu des ténèbres sur toute la terre. Une éclipse, si vous préférez. Et vers 15 heures, Jésus s'écria d'une voix forte, « Elie, « Elie, « Elie, « lama sabachthani » c'est-à-dire, « mon Dieu, « mon Dieu, « pourquoi ? « Pourquoi m'as-tu abandonné ? » Quelle drôle de question dans la bouche de Jésus. Ceux qui l'ont entendu après le ministère public qu'il a eu et l'annonce et le message ont dû être désarçonnés. Parce que Jésus savait depuis toujours qu'il devait souffrir la croix. et il l'a dit plusieurs fois à ses disciples et il le savait depuis longtemps. Il était venu pour cela. Il avait dit « Je suis venu pour cela. » Et maintenant, il demande pourquoi quand il y est. Jésus a tout fait pour aller à la croix. On a essayé de le dissuader de marcher vers Jérusalem. Mais il a répondu qu'il savait très bien ce qu'il faisait. et il a annoncé « Le Fils de l'homme va être rejeté, il va être crucifié, trois jours après il ressuscitera. » Il le savait. Il connaissait le plan. Il était venu pour l'accomplir. Ce que nous ne pouvions accomplir pour être pardonné et sauvé pour l'éternité, il est venu l'accomplir pour nous. Il le savait. Qui plus est ? Pourquoi ? Mais parce que tu as obéi à ton père. Là, il y a quelques instants dans le jardin de Gethsémane, il y a quelques heures, tu as dit à Dieu non pas ma volonté mais la tienne, Seigneur. Et il s'est posé un sacré. Pourquoi ? À ce moment, des grumeaux de sang jaillissaient de son front tellement sa lutte pour éviter, pour esquiver l'épreuve était intense. Cependant, il a obéi. Il a obéi. C'est par l'obéissance qu'il a appris. C'est par la souffrance qu'il a appris. Non pas ma volonté, Seigneur. Alors, ce pourquoi là est-il inutile ? Non, non, non. Il n'est pas inutile. Jésus a tout accompli sur la croix de Golgotha pour notre pardon, pour notre délivrance, pour notre guérison, pour notre salut éternel. Mais en plus, il a porté sur la croix nos inquiétudes, nos incompréhensions, nos peurs, nos doutes et nos pourquoi. Il a donné une réponse à nos pourquoi. Pourquoi, Seigneur ? Parce que je t'aime au point de donner ma vie pour toi. Et il n'a pas donné sa vie pour nous avec une injection létale dans une clinique confortable au maximum pour alléger les souffrances. Il n'a pas donné sa vie en se gavant de cacher avec un litre de whisky derrière pour moins souffrir. Il n'a pas avalé un barbiturique violent. Il a souffert la croix. Il a été cet agneau de Dieu que l'on a par les temps passés tellement sacrifié pour essayer d'obtenir le pardon de nos péchés. Jésus. Jésus, c'est l'agneau de Dieu qui hôte le péché du monde. Il a donné sa vie à la croix pour répondre à nos pourquoi. Il est lui-même la victime expiatoire. Et tu peux intégralement lui faire confiance. Il a tout accompli pour notre pardon, pour notre salut, pour notre délivrance, c'est biblique, pour notre guérison, c'est biblique. Il faut se confier en lui et quelle que soit l'intensité, la difficulté et la longueur du chemin, eh bien, il est passé bien avant nous et il est là. Il marche avec nous. C'est lui qui a choisi le chemin pour nous. Si le temps le permet, je peux prendre quatre minutes et demie. Je vais terminer par une petite anecdote qui va faire sourire ceux de Béligneux s'il y en a quelques-uns ici parce qu'il m'arrive de leur parler de mon petit chien. J'ai un petit chien blanc et roux. il va avoir trois ans. Je crois que ça lui fait donc entre 20 et 25 ans par rapport à un humain. Il s'appelle Snoopy. C'est une boule d'affection. C'est une boule d'affection. On l'a eu à deux mois et demi parce que la mère l'a rejetée et c'est nous qui avons terminé sa croissance avec un biberon autant vous dire que ce n'est pas un chien c'est un bébé de la maison. Bon. Mon fils aîné me dit que c'est l'idole de la maison mais non. Idole. Bébé disons. Bébé affectueux qui n'a jamais connu que l'affection de ses maîtres et qui a à se soucier de rien. à lui il ne travaille pas pour manger mais je vous promets qu'à l'heure du repas il vient et la manière dont il vous regarde vous avez compris vous avez oublié quelque chose. Lui s'il a sommeil il dort n'importe où. Lui s'il a envie d'aller courir dans le jardin il va courir. Lui s'il a envie d'aboyer et nous de lui courir après pour l'empêcher d'aboyer. C'est une forte tête. Il aboie puis l'instant d'après il vient se réfugier dans nos bras. Lui la vie est belle pour lui. jusqu'à un certain jour où on lui a permis la souffrance parce que il a fallu le prendre et l'amener chez le vétérinaire et là vous voyez dans la salle d'attente il y a des petits chiens comme Snoopy 8,6 kg et il y a des chiens policiers comme ça 45 kg il y avait un berger suisse 48 kg a dit sa maîtresse avec des gueules comme ça et vous les voyez tous dans la salle d'attente du vétérinaire qui tous y tremble comme ça et mon petit chien de 8 kg qui les agresse il leur aboie après et les autres les regardent et ils disent tu sais pas ce qui t'attend mon pauvre pourquoi ? parce qu'il devait être vacciné et là c'était le gros vaccin il aime déjà pas les piqûres les petits vaccins il y était passé vous avez regardé l'heure de dire elle me fait quoi mais là c'était le gros vaccin ceux qui ont des animaux savent et ce gros vaccin l'a fait souffrir pendant 48 heures le corps douloureux bourré de fièvre alors il y avait un petit traitement mais allait faire avaler un cachet à un Snoopy tout malheureux il n'a pas mangé il n'arrêtait pas de boire avachis sur le sol rien ne pouvait le stimuler et quand on voulait le toucher les articulations la vétérinaire nous avait prévenu lui ferait mal alors il criait on ne pouvait pas le toucher on n'osait pas le caresser et savez-vous un certain moment mon épouse et moi on était sur le canapé et il nous regardait et on a dit la même chose en même temps dans ses yeux vous auriez lu pourquoi pourquoi vous m'avez fait souffrir comme ça pourquoi vous me faites ça moi je vous faisais confiance depuis que je suis dans cette maison moi vous m'avez fait du bien vous m'avez nourri vous m'avez accompagné vous m'avez brossé vous m'avez lavé vous m'avez soigné vous m'avez sorti vous m'avez caressé pourquoi vous me faites souffrir comme ça la réponse elle est évidente c'est pour ton bien c'est en vue de l'avenir il était nécessaire que tu passes par ce chemin pour ton avenir pour ton avenir ici-bas et pour ton avenir éternel tu souffres parce que je t'aime parce que je t'aime tu souffres parce que je prends soin de toi et que je fais ce qui est nécessaire pour que tu perdures et pour que tu sois heureux éternellement tu m'as pris pour maître alors je prends soin de toi parce que je t'aime et ce que tu vis maintenant tu ne le comprends pas vous vous souvenez des paroles de Jésus à Pierre quand Jésus a voulu laver les pieds mais moi jamais Pierre je compte sur moi toi Jésus moi jamais tu me laveras les pieds ce que je fais maintenant tu ne le comprends pas mais tu le comprendras plus tard c'est une promesse c'est une promesse et plus tard vous et moi quelle que soit la longueur le délai du plus tard vous et moi nous comprendrons nous comprendrons pourquoi vous savez nous connaîtrons comme nous avons été connus nous sommes en marche sur le chemin à la suite du Seigneur accompagnés du Seigneur c'est lui qui a choisi le chemin alors frères et sœurs arrêtons de nous demander pourquoi et de et de sembler qu'il n'y ait pas de réponse pour nous mais faisons confiance faisons confiance j'ai rencontré le neurochirurgien spécialiste des vertèbres du rachis la semaine dernière il m'a dit monsieur il y a 5 mois je ne donnais pas cher de votre vie il y a 3 mois quand vous êtes parti je vous voyais très bien désormais sur un fauteuil roulant et moi j'avais demandé à Dieu qu'il ne permette pas que mon épouse vous êtes un infirme bon si ça avait été le chemin de Dieu je vous promets ça aurait été dur mais j'aurais accepté et il m'a dit là vous êtes venu tout seul l'autre fois c'est votre épouse qui a conduit vous vous êtes déshabillé tout seul pour l'examen l'autre fois c'est votre épouse qui vous a déshabillé et qui vous a rhabillé après c'est elle qui vous a mis vos souliers qui vous a aidé à vous lever qui vous a accompagné tout doucement pour repartir et aujourd'hui vous êtes droit devant moi on parle d'égal à égal et bien je retire ce que je vous avais dit vous n'allez pas à la troisième opération on en reparlera dans un an et d'ici là profitez de la vie qu'il m'a dit je lui dis écoutez j'y tiens je profite de la vie le peu qui me reste à vivre je sais ce que j'ai à faire et Dieu voulant je le ferai j'espère que je vous ai apporté un petit peu d'espérance un peu de réponse on en a besoin de tellement encore de réponse elles sont là frères et sœurs elles sont là dans ce vieux papier là elles sont là nos réponses elles sont en lui en celui qui a donné sa vie pour qu'on ait des réponses éternelles à nos pourquoi Père nous te remercions pour ces instants vécus ensemble te rendons grâce pour ce culte je te remercie pour ces cantiques qui étaient inspirées je te rends grâce pour mes frères et sœurs dont je peux à nouveau profiter de la communion fraternelle je te rends grâce mon Dieu pour le salut de toutes celles et ceux ici présents qui un jour ont accepté le Christ comme leur sauveur et le suivent désormais quoi qu'il en coûte et je te remercie mon Dieu pour cette merveilleuse assurance que tu as placée dans notre cœur que quelles que soient les souffrances du temps présent c'est un poids de gloire qui nous attend pour l'éternité merci pour ta présence merci pour ton accompagnement merci pour tes réponses merci pour tes assurances merci pour tes promesses merci pour la foi même que tu permets dans nos cœurs dans nos vies permet qu'elles grandissent permet que l'épreuve nous fasse grandir permet que l'épreuve nous rende plus fort comme l'or éprouvé par le feu et qui ensuite a beaucoup plus de valeur mon Dieu merci d'avoir pu partager ensemble ta parole que ton nom saint soit béni au notre Père au nom de Jésus notre bien-aimé sauveur Amen Sous-titres par Jérémy Diaz